Et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur la démo de Hot Sparks et comme vous le voyez en fond actuellement le jeu c'est un genre de Pikmin c'est à dire qu'on va contrôler des petites créatures qui s'appellent des Sparks et qui ressemblent à des petits des petits morceaux de bois finalement on va pouvoir leur donner quelques ordres du type attaquer les ennemis aller farmer ou encore automatiser un petit peu nos productions qui d'ailleurs vont être créés directement par nous puisqu'on va pouvoir faire les différents ateliers que vous voyez à l'écran et du coup ça va nous permettre encore une fois d'aider à automatiser un petit peu tout ça donc c'est le type de jeu que j'aime bien habituellement du coup on va découvrir ça et on va voir ce qu'il donne mais ça a l'air plutôt cool comme ça en tout cas à première vue alors à noter également que c'est l'avant-dernière démo que je devais vous présenter suite au Steam Next Fest donc c'est vrai qu'il y en a eu pas mal je sais que là j'ai un peu enchaîné les démos et tout mais voilà rassurez-vous on va reprendre les vidéos un peu plus habituelles suite à ça que ce soit les let's play ou même les jeux complets déjà tout simplement et je sais qu'il y a certains let's play qui sont en suspens enfin certains en l'occurrence Kebab qui doit reprendre je sais que j'avais prévu aussi de refaire quelques vidéos sur Palworld j'avais d'ailleurs quelques idées à tester du coup donc on verra ça après et puis en même temps voilà pour info je suis aussi en train de préparer un autre let's play qui doit arriver là très très prochainement sur la chaîne donc voilà il y a des choses qui arrivent dans tous les cas mais aujourd'hui c'est pas le sujet aujourd'hui nouvelle partie nom du village ouais on va laisser tel quel on va pas s'embêter et on va découvrir ce jeu qui m'a l'air sympathique et assez chill pour le coup donc c'est tant mieux alors notez qu'on peut y jouer aussi en coopération hop allez on va skip un petit peu tout ça alors clean up ici ok on le fait direct la caméra zoomer rotate c'est bon ok ouvrir la carte c'est lui là haut aller au nord je vois des coffres un peu partout là je peux les je peux les voler les gens là où c'est à moi de leur donner des trucs ok bonjour alors moi de toute façon je vais accepter un je vais accepter et puis on va voir ce qu'ils nous demandent donc faut délivrer 5 de bois ici mais tu peux le en fait je le craft comme ça manuellement alors là je lui donne direct juste ça c'est quoi le transfert rapide c'est un ça c'est pour splitter clic droit ok ok on va très bien j'ai pas l'habitude de fermer le bois comme ça mais tant mieux parce que plus simple donc maintenant build ok ça fait quoi ça c'est pour les infos ok donc on va construire ça va nous permettre donc de stocker des items mais alors attendez parce que ça faut que je le fasse où là c'est un near home alors c'est où parce que là on avait la zone de construction c'est en bas à droite je pense non ouais moi je pense que c'est en bas à droite en plus on voit qu'il y a un point vers là bas je pense que c'est ça on peut le farmer ok donc on peut quand même farmer un peu plus normalement on va dire ok et ça c'est bien ici alors euh bah celui là je vais le mettre peut-être quand même dans le coin bah là où il y avait l'autre ouais c'est pas mal on va le mettre là ici on va y avoir open c'est ça on va pouvoir stocker des choses ici après à voir si ça réutilise les ressources qui sont là dedans quand on veut construire ou quoi par exemple et euh il faut que j'aille parler maintenant ah c'est une bonne question c'est une bonne question c'est toi là non ah là à droite pardon j'avais pas vu ok c'est juste elle bonjour elle ou lui plutôt pardon euh examine un on va juste accepter de toute façon je vais continuer pas besoin de dialogue il y a des explications après ok alors examiner c'est le monument du village très bien très bien très bien spark qui tout le reste on sait pas encore ce qu'on va devoir y mettre ok donc je dois reparler à la même personne est-ce que je peux courir ? on est déjà à fond de base ok allez c'est reparti accepté ah bah justement il y a la fameuse clé là dont elle a parlé euh the village donc on va aller l'activer direct pourquoi il y a encore un point d'exclamation ok ok en fait il y avait plusieurs quêtes à récupérer alors viens voir est-ce que justement pour la clé il va pas falloir aller ouais parce que la clé en fait on me l'a pas donné examiner le ancien solve the mystery donc d'abord il faut aller euh dans la mine ici sur le moment j'ai vu un truc démo j'ai cru que c'était vraiment merci d'avoir joué alors voyons voir je m'attendais pas à ça par contre oui je m'attendais vraiment à une mine en fait un genre de donjon alors qu'est-ce qu'on peut faire ici ok alors est-ce que ça ça se farm comment je récupère du bois ici open ok ça je peux pas le fermer tel quel je vais avancer un petit peu peut-être pour voir après sinon je peux revenir dans la ville où j'étais et en récupérer mais bon parce qu'il y avait une source illimitée surtout que là j'ai eu quoi et ouais j'ai eu les chars de Kim Faller hop ok je peux avoir du bois aussi là-dedans bah vas-y je vais te déterrer ça peut m'éviter de faire un aller-retour on va le fermer comme ça je suis déjà à 5 ça y est ok très bien donc ouais ici je peux fermer que des petites ressources comme ça donc là on va délivrer complete bon il y en avait un peu plus j'espère qu'il va pas me me voler la ressource ok oh donc là ça y est j'ai ma première créature je crois regardez ok très bien et donc là-dedans en un ingrédient vous voyez je peux recréer un autre Spark en repayant la même chose en fait par contre ouais il m'a vraiment ruiné l'autre ressource donc un peu d'aigle j'aurais dû splitter avant moi c'est pas trop grave après donc ok donc équipe Spark 1 donc ça c'est fait a priori c'est juste le 1 en bas j'imagine je peux rien faire avec ok l'envoyer le rappeler harvest alors il y a marqué quoi en bas hum ok ok donc il y a certains objets qui vont avoir besoin de Sparks spéciaux pour pouvoir les collecter par exemple et donc là normalement on va devoir faire ça donc là hop je l'envoie là-bas et là je le rappelle ah mince il a tué lui c'est même pas volontaire par contre par contre là ça va l'être ok ok bah il ferme bien pour moi là et donc tu vas me dire tu peux fermer du bois aussi oh là là trop bien ok il va finir de farmer le deuxième très bien donc là ça me fait arriver à 6 déjà et du coup je peux déjà bah aller on crafter un autre en fait on va pouvoir snowball de plus en plus puisqu'on va en avoir de plus en plus rapidement puisqu'il y en aura plus pour farmer et tout donc ça c'est cool et ça c'est pourquoi deliver en vrai vas-y on va délivrer on verra bien au pire alors ce coup-ci on va splitter contrôle clic gauche ok split item ok donc là si je mets ça en fait il va me sortir des shards et par contre il y a spark slot comment je fais pour mettre un spark dedans par exemple ah genre lui 1,3 par minute donc en fait lui il fait le craft pour moi ok je vois un peu le délire je vois un peu le délire par contre est-ce que j'ai de quoi on va en faire un autre alors on est où là qu'est-ce qu'on a là on avait ça ancien waypoint ok bon je vais aller en face pour en refaire un deuxième je pense ça c'est quoi oh je prends je prends merci beaucoup oula c'est par où c'est par là-bas du coup ouais ok donc ça on a dit on va splitter ah mais c'est qu'un seul en plus oui ah bah oui j'avoue que je vais faire plus que splitter euh contrôle clic gauche ouais c'est bien ça voilà parce que si je fais clic droit ouais tant pis on va faire comme ça et là on doit crafter et effectivement ça prend quand même un petit peu de temps donc après je pense qu'on va pouvoir automatiser d'avoir bah quelqu'un qui craft en non-stop quelqu'un qui ferme en non-stop juste voir s'ils peuvent approvisionner également les ressources mais sachant que tout ça ce serait bien de pouvoir organiser un petit peu parce que pour le moment les structures sont assez loin les unes des autres euh bah lui je vais le prendre dans ce actif donc je peux en avoir que trois d'actifs avec moi pour le moment on va en avoir plus plus tard je pense ok va fermer ça toi pour le moment je vais retourner voir l'autre pote là-bas qui est pile en face normalement on va aller voir s'il a terminé de bosser entre euh ouais si c'est bon je peux remonter j'ai même ce qu'il se roule il se roule par terre ici ah mince il est venu l'autre collect open ah mais active sparks en fait j'ai dit une bêtise regardez j'en ai deux mais dans le même slot ce qui veut dire que les autres slots c'est pour d'autres types de sparks ok donc en fait je peux en avoir beaucoup plus que trois ça c'est bon signe par contre je vais juste récupérer ça c'est un pour six j'avoue que c'est pas mal ok on va collecter ça hop il n'y a plus de craft ici on verra plus tard de toute façon ça ne m'est pas demandé pour le moment ça ça donnait quoi et là moi il faut que je retourne je retourne vers la base mais avant de se faire j'aimerais bien quand même on va venir ici c'est quoi le bois que je lui ai fait farmer tout à l'heure il était où il a peut-être pas fini est-ce que ça va plus vite ils sont deux sur le même j'en mets un sur chaque mais je crois que ouais ouais si ça allait bien plus vite le fait qu'il soit deux ok on peut voir leur stat ici défense efficacité attaque capacité le type d'attaque le pauvre ok ok reviens reviens c'était c'est une bêtise j'aurais pas dû t'envoyer là ok 12 en vrai j'ai envie de dire hop là par contre on peut en mettre que deux maximum mais SK2 à deux je crois ils vont à la même vitesse que moi au final pas plus ouais donc c'est pas non plus la folie après l'avantage ils vont continuer d'en faire ok ça on le remet en actif en bas bon dès qu'ils ont terminé ça je retourne en ville du coup on va continuer les petites quêtes parce qu'en fait moi j'aimerais bien avoir tout ça mais dans mon chez moi c'est moi qui construit et tout ok on récupère tout le monde et on est bon parce que là par exemple si je veux construire pour le moment j'ai tout qui est verrouillé vous voyez c'est bloqué ok alors comment on rentre est-ce que c'est le point que je vois là-bas c'est quoi ça c'est quoi map open ah attends c'est à dire que là ça me permet de me TP mais s'il y a un autre waypoint ok ouais donc là pour l'instant c'est plus du gâchis qu'autre chose ok je pense qu'il faut en trouver un autre et ça permet d'avoir une zone de TP quoi le problème c'est que il faut constamment mettre du fuel dedans et autant dire que pour le moment j'ai pas trop les moyens là le budget en bois j'ai mis une bûche elle est partie instant ok on rend la quête c'est bon t'es fier activate the village monument du coup ça c'est toujours actif par contre la clé comment on l'a ils ont dû me l'expliquer vu que je skippe tout ça le monument spark qui euh attends hop non ça marche pas on sait jamais je peux quand même les mettre à côté est-ce qu'on peut faire plusieurs groupes du coup après peut-être peut-être un truc comme ça on va y voir comment je regarde mes quêtes comment je regarde mes quêtes c'est peut-être en bas L ok activate the monument alors finding un ah bah là en gros on me dit bien que je vais pas pouvoir faire cette quête là de suite ça va pas être facile de le trouver ok donc en gros va falloir que je parle à d'autres personnes pour essayer d'avoir d'autres quêtes etc ok ouais donc en fait là va falloir juste parler à des gens pour essayer d'avoir d'autres quêtes d'ailleurs il y a lui là-haut qui me proposent une quête on va aller voir ça alors accepter alors faut encore délivrer des trucs ça ça va en vrai ça se farm assez vite ici pour l'instant je pense que c'est le spot le plus rapide 30 par minute en vrai c'est énorme donc j'ai du bois nécessaire en vrai j'ai quelques autres ressources déjà sur moi je vais en farmer un chouïa plus mais bon on verra donc ça ok ça ok ah non mais il faut les délivrer eux ça ça m'embête par contre je veux pas les perdre je veux pas les perdre mais bon ils en veulent 10 et de la pierre 5 on est bon est-ce que je peux reprendre mes ressources après reward presque presque par contre ça c'est cool parce qu'il me déverrouille un bâtiment ok donc maintenant j'ai deux quêtes à aller chercher à côté en fait c'est ça on va avancer de cette manière là par contre c'est où la nouveauté c'est là harvester et voilà ah bah en fait c'est le le truc qu'il a à côté de lui pour fermer le bois c'est moi qui vais pouvoir le faire mais du coup attendez est-ce que je peux construire quand je suis dans le genre de donjon il n'est pas du tout un donjon au final d'ailleurs de toute façon je vais accepter après on verra donc toi tu veux ah mais 3 3 sparks mais vous êtes chiant là vouloir tous me racketter ok toi tu veux quoi open quest over c'est où ça c'est là non voilà oh comment ça marche on voit qu'il nous donne quelques quêtes et qu'est-ce que ça donne en récompense c'est ça grosso modo ouais en gros c'est à peu près ça ok 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 donc là il faut livrer en haut les sparks mais alors moi ma question en fait bah vraiment là je pouvais construire là-bas mais si je peux construire dans le genre de donjon en fait je vais m'installer plutôt au donjon non parce qu'à moins que j'ai une TP pour ici après et tout mais sinon ça me sert à quoi de venir là parce que là je peux faire ça en vrai je peux faire ça ici ah quoi que c'est rouge est-ce que j'ai le droit de le mettre là non 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 j'ai pas le droit en fait ouais donc c'est peut-être fait pour être placé dans l'autre zone mais ça se trouve là ma structure quoique non parce qu'il me l'aurait fait placer là-bas sinon j'allais dire ça se trouve le coffre que j'ai mis au début aussi fallait le mettre dans l'autre zone on va y voir parce que là le truc c'est que la zone de farm ça va être ici quoi non mais là je peux pas le construire non plus ah mais parce qu'en fait il faut le mettre sur un arbre il empêche que du coup c'est ici que je vais le mettre ouais on a ça à côté donc c'est parfait vas-y hein hop ah là regardez on va mettre ils vont fermer du bois à l'infini donc ça c'est trop cool moi je collecte de temps en temps en plus c'est une source attendez c'est une source infinie là aussi ou pas ah ouais mais c'est trop fort c'est trop trop fort parce que là du coup hop je balance ça et ça et puis là on va on va en crafter là ensuite j'ai bah deux sparks à faire de plus pour qu'ils craftent à ma place et puis après il y aura plus qu'à en récupérer et comme ça on pourra les envoyer pour farmer d'autres trucs quoi après ce serait bien de pouvoir automatiser le fait que bah ils déplacent le bois justement de l'arbre à ici ça déjà la production de ce parc elle serait totalement automatisée ce serait vraiment cool mais d'accord je peux pas stacker là ouais ok ah par contre on est à 20 ouais donc en fait ils veulent pas en avoir plus que 20 ici donc faut quand même régulièrement venir récupérer les ressources je pense ok bah là c'est pas mal donc là faudrait que j'en ai 3 de plus c'est quoi les points rouges par contre c'est quoi les points rouges sur la carte c'est ça c'est pas ce que c'est il va tuer tout le monde par contre ça me tue ça il est tellement déter mais c'est si fort ah ouais non mais le bois par contre j'avoue que ça va très vite ok bah écoutez on va les laisser faire là j'en ai déjà 3 en plus donc c'est bon je peux aller faire ma quête là j'en ai même un 4ème normalement voilà c'est pas très loin de l'entrée en plus donc ça c'est parfait ok alors bah c'est toi je crois voilà merci alors on a gagné c'est quoi c'est un chemin un baril c'est la logistique alors peut-être c'est avec ça qu'on va leur créer des trajets on va voir ils veulent quoi il est logueur ça c'est fait connect 1 tout ça c'est fait non c'est ce que j'ai fait là-bas ah voilà il y a le chemin on va voir on va voir ouais c'est bon le premier truc il est fait par contre oui ok on va le connecter avec la route ouais je comprends je comprends l'idée c'est l'automatisation qui arrive c'est cool c'est ce que je veux faire de toute façon ok trop bien trop bien mais je vous dis je me dis vraiment que j'aurais peut-être pas dû mettre le après je peux en refaire ah remarque non les planches je sais pas les faire pour le moment je vais pas gaspiller basic place ah ça c'est pour que eux ils se torrent ça c'est pour moi ça donc si je comprends bien en fait ah mais j'aurais dû orienter parce que là ah mince j'avais pas capté que j'allais faire une route entre ça et ça en fait quand je l'ai fait c'est pas grave c'est pas grave petite route ici on apprend on apprend ça je peux collecter toujours ça je collecte et puis bah en fait vu que la route est prête on connecter et là en gros on envoie des gens comment ils savent la direction parce que là c'est dans l'autre sens je sais pas pourquoi alors qu'est-ce qu'il fait là est-ce qu'il envoie les ressources ok il récupère bien le bois lui donc là ça y est on a vraiment une production automatisée non il reste un dernier truc à faire une dernière étape il reste une dernière étape ça c'est la sortie vous savez ce qu'il manque à faire c'est juste d'avoir un petit stockage derrière avec justement après je sais pas je sais pas combien je peux en avoir là-dedans mais sinon on les stocke là-dedans pour être sûr d'en stocker plus après est-ce que je le mets juste là je pense qu'on peut faire ça pour le moment on a pas encore de notion de splitter ou autre donc bon ok on va faire ça comme ça j'en ai trois qui font ça là-bas on va en mettre un ici voyons voir voilà donc là c'est terminé il vient le mettre là-dedans après la question que je me pose c'est est-ce que tu peux stacker est-ce que eux ils se stack ou pas quoi en tout cas là on est bien je pense le chemin est un peu long donc ici c'est normal dans les C3 je pense ici un seul ça suffira largement et ça se stack donc ouais effectivement il peut y en avoir beaucoup ici c'est pareil là-dedans ouais on se porte 15 de bois je pense qu'il faut que j'en remette quand même ici ah c'est vraiment pas mal j'aime beaucoup le jeu personnellement voilà on va avoir les 20 de transporté je pense que là on n'est pas trop mal moi j'ai pas mal de bois d'avance aussi sur moi donc il n'y a pas trop de soucis il y a juste un problème c'est que c'est pas totalement automatisé dans le sens où il me manque la production des shards ça on peut pas vraiment l'automatiser actuellement ok ils veulent par contre que j'en produise 10 et ben pendant ce temps là ça veut dire que je vais envoyer les autres au combat un peu pour aller farmer d'autres trucs mais bon et ça aussi il serait bien d'avoir quelque chose qui me les produit on a un truc qui me les transforme là-bas mais j'ai rien pour les farmer de base et ouais c'est ça le truc ça ça fait rien on est d'accord je sais pas à quoi ça sert il y en a un peu partout en plus ce shrine là-bas je peux pas le déplacer attendez je sais plus où je suis là sur la meuf ouais voilà est-ce que je peux pas le déplacer pour le rapprocher de ma base en fait c'est ça qui serait cool genre ça je peux que crafter avec parce que là après il me faudrait juste savoir farmer le minerai et puis c'est fini quoi mais bon ils vont peut-être me la prendre après où j'aurai une structure que moi je pourrais placer pour faire ça c'est très probable bon ok et bah écoutez il y a plus qu'à attendre de toute manière qu'ils aient terminé il me manque encore deux à faire vivement de pouvoir construire moi-même ces bâtiments pour automatiser pour en avoir encore plus encore plus vite ah mais il me ramène quand même les ressources lui ok 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 il est parti où l'autre pareil il s'est fait un petit un petit kiff là allez bah j'ai plus qu'à rentrer normalement c'est le point là-bas allez normalement il y aura voilà le dixième sur le chemin du retour bon la progression est peut-être un chouïa lente quand même au début en tout cas par rapport à ce qu'on nous demande mais et par contre c'est déjà vachement agréable là ce qu'on a allez on en a huit ici est-ce que j'en rajoute quand même là avant de partir allez-y bosser les gars ok je pense qu'on est pas trop mal la question que je me pose également c'est est-ce que là ils continuent de farmer alors que ah mais j'avais même pas vu qu'il y avait eux là qu'est-ce qu'ils font ils étaient là tout à l'heure ou pas open et dans le doute on va voler le bois allez ok on m'a donné des planches on a deux nouvelles quêtes à les récupérer ouais alors ça fait beaucoup de bois quand même ah et là on va pouvoir faire les nouvelles ressources avec le bois on va pouvoir les traiter ça fait beaucoup de bois mais remarque que j'en ai volé un certain nombre également je suis déjà à 75 donc il va pas manquer grand chose je vais aller voir l'autre quête en même temps du coup est-ce que la production de bois je la double ou est-ce que tout simplement je split en deux le bois que j'avoue que là j'en envoie beaucoup se transformer mais je pense que j'en envoie trop et ça va ça va bloquer faudrait que j'ai un un coffre en tampon au milieu je pense mais je sais pas si on peut faire ça avec les moyens que j'ai actuellement je sais pas s'il me faudrait pas d'autres structures quoi d'autres types de routes ou quoi donc lui il veut 10 park ok il y a la workbench la park workbench ok ah c'est bien aussi c'est bien aussi c'est bien aussi ok attends par contre on veut 10 c'était chiant un peu relou un peu relou donc toi ça 5 je vais lui donner ok ok donc il manque 4 sparks ici into 25 de bois de ce côté là faudrait ouais une tp directement après je suis pas très loin remarque je qu'il n'aurait pas beaucoup de temps et ouais voyez ce que je veux dire là le bois on en a quand même 20 parce que là c'est quand même full en gros là ils font quoi quand c'est full ils attendent ah non ils reviennent avec du coup ah ouais mais est-ce que alors attendez si je fais ça je sais pas ce que ça donne si je fais ça est-ce que ça fait un truc genre même ici est-ce que là ils vont l'emmener là ah mais là ça fait bah non bah non c'est pas bon endroit du coup est chiant bah oui parce que là ils vont remplir ça pendant un moment mais jamais ils vont arriver ici avec quoi donc nul donc totalement nul ok ça par contre c'est top vraiment on est bien bon je peux faire du coup le bois déjà comment je fais pour détruire ce que j'ai fait là ok ça c'est pour détruire ça ok je peux le détruire comme ça sinon ouais non parce qu'en fait il faudrait un truc tampon mais plus loin que cette route à la limite genre ils viennent là ils déposent s'ils ne peuvent plus déposer hop ils continuent la route ils déposent dans le stockage et ensuite ils viennent là-bas donc peut-être ça marcherait si je faisais bah ne serait-ce que est-ce que voilà un truc comme ça je sais pas si ça marcherait là voyons voir on va voir juste s'il continue là par exemple on s'est full là il continue il reparte donc dans l'idée ça ferait un stockage un peu tampon ici vous voyez l'idée là on est à 10 je vais le stacker regardez là ils peuvent pas stocker là d'accord ok là ils peuvent stacker là donc les autres ils stack ouais et ils ont quand même posé ici donc là c'est bon ça marche ce que j'ai fait ouais là c'est mieux ok bon en attendant est-ce que j'ai ce qu'il faut le bois je pense que je vais être à peu près bon ouais je pense que j'ai tout vas-y on va rentrer ok alors toi tu voulais le bois euh t'en as même plus ça je récupère ok ça m'intéresse que tu me donnes très bien merci beaucoup ensuite toi là-bas j'ai d'autres quêtes ou pas j'ai pas d'autres quêtes pour le moment forcément on en a voir là euh toi tu veux ça et tu veux deux de plus ok ok merci beaucoup donne-moi encore une autre quête ouais bah de toute façon c'est ce que je compte faire donc y'a pas de problème et bah l'autre c'est pareil je pense que la nouvelle quête ça va être de construire l'autre bâtiment aussi ouais mes quêtes c'est ce que je compte faire de toute manière je crois que c'est ça allez bah on y retourne en fait j'ai même envie de dire c'est presque chiant de devoir retourner au village à chaque fois la fois on se tape un petit chargement et tout moi j'aimerais bien être là continuer mes quêtes à la limite et que ça avance et tant pis si je parle pas des PNJ ou quoi franchement je fais mon truc ici moi je veux juste faire ma vie là et c'est tout qu'on m'en batte pas donc c'est divers oh lola non mais combien ils en veulent là aussi toujours plus toujours plus euh ok bon on va les mettre derrière comme ça on en a plein on est content ça donne l'illusion que mais ceci dit je pense que j'aurais dû les mettre ici au début vas-y bosser il y a du boulot en fait c'est beaucoup trop long cette ligne du coup l'aller-retour est très long mais parce que j'ai très mal placé mon truc au début j'avais pas capté c'est pas grave euh c'est pas grave c'est pas grave en vrai s'il farme assez vite on peut le mettre là c'est ok mais ça dépend de combien on en a besoin sinon 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 il me faudrait un autre arbre ce serait même mieux après s'il est loin c'est chiant est-ce qu'ils sont notés giant 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 c'est pas si loin que ça non plus franchement ça se fait et au pire des cas je tire une route jusque là-bas en vrai je peux le faire comme ça alors attendez comment on fait déjà il me faut quoi il me faut juste une pierre on peut le farmer ça ou pas non ça là non ça la pierre c'est pas de la pierre ça ah là-bas on va farmer à deux ça ira plus vite voilà donc je disais en plus là j'en ai ah non mais j'en ai combien à côté aussi toujours plus est-ce que je le mets vers là du coup ouais si quand même on va mettre lui hop voilà j'aimerais bien récupérer quelques nouveaux trop bien ok ensuite on a dit on va faire ça un peu d'espace comme ça je pourrais faire un petit stockage aussi en plus il faut réutiliser ah euh c'est pas le problème à cause du buisson je pense ouais voilà euh non ça c'est pas les bons chemins attends là je fais quoi tac c'est là que je dois faire ok non ça ça suffit ici ça suffira aussi il a les planches qu'on va récupérer euh est-ce que je ramène carrément le stockage là comme ça j'ai tous mes stockages proches ou pas il est pas trop loin là-bas vas-y je peux le mettre là quand même ok euh ouais 3 j'ai plus en peu par contre là attends je peux pas en récupérer là oh remarque allez bah écoutez pourquoi pas non juste attends est-ce que je récupère si je fais ça yes euh allez grand max à la limite un deuxième au cas où mais je pense que même là c'est pas utile ok donc là on est bon euh donc deliver machin là ça va faire beaucoup en fait faudra que je double et justement ouais c'est là où ça devient intéressant euh spark for punch ah mince j'ai pas les ressources pour alors en fait c'est ça le truc chiant pour le moment pour le moment c'est de farmer les shards farmer les shards c'est un peu relou il y a des spots comme ça là les nids je pense que c'est le meilleur endroit pour aller les hop voilà battez-vous là-dedans je pense que c'est vraiment les meilleurs endroits pour aller en farmer plein par contre euh j'en ai perdu j'en ai perdu au combat c'était un peu compliqué et là le problème c'est que j'aimerais looter ça sans mourir revenez bon j'en ai plus qu'un c'est pas grave c'est pas grave je me suis mis je me suis mis pas mal quand même ok alors ici on en est où hop on va looter eux ici ah oui il y a quand même pas mal de bois en rab donc spark workbench spark shrine la workbench c'est pour quoi exactement to craft sparks out of woods parce que pour moi c'était comme ça non c'est comme ce truc là j'ai un doute là au pire je le détruis ok j'aime c'est ça là il y a rien là l'ancienne base peut-être le truc je comprends pas où je suis censé le mettre du coup en fait je me demande s'il faut pas que je le fasse dans la base genre pas ici quoi pas dans ce monde pas très sûr ancienne base je me souviens pas il y a un truc qui s'appelait comme ça sinon tiens on va vite un peu là pareil il faudrait que je fasse un stockage de bois supplémentaire et là j'ai des petites planches qui arrivent donc ça c'est quand même cool assez content beaucoup de bois aussi ça ça se fait non franchement c'est cool juste que j'en ai que 6 c'est pas énorme donc j'en ai plein à livrer au niveau des quêtes ok j'ai elle aussi Spark Workbench j'ai ça aussi à faire je sais pas je vais aller au village on va voir on va voir peut-être faut que je le fasse petit spot là-bas de construction qui est bien à l'opposé vous savez je suis pas sûr ça me paraît bizarre quand même mais bon non il peut pas là où est-ce que je dois le faire ça je comprends pas ingrédients j'avais pas vu qu'il y avait les trucs marqués en bas à droite donc c'est bien c'est bien ce qu'on a à l'autre côté ah je crois savoir où c'est si c'est bon en fait je crois savoir où c'est c'est des trucs oranges que je me demandais à quoi ça servait en tout cas c'est bien ce que je pensais c'est à dire qu'il y a bien marqué que vous voyez ça va pour 1 et 5 on va faire des des sparks en plus donc on va les créer comme on les crée ici et je pense que à ce moment là ah ça c'est sûr c'est ça le plus proche ce serait lui à ce moment là je pense que ça se fait ici et ouais voilà ça exactement alors c'est chiant du coup un peu non c'est un peu chiant parce que le bois il peut venir de là non parce que sinon c'est totalement relou soit je me ramène les ressources jusque là soit faudrait que je le fasse de l'autre côté de la forêt je me refais un truc sur l'arbre on reprend un arbre géant vous savez et puis et puis voilà quoi genre là je prends cet arbre ici et on le on refait un truc automatisé à ce niveau là quoi vous voyez on met ça ici on en met deux pour le moment on en met un peu manuellement ici bah du coup il me faut re ah mais je sais pas où en avoir de ça ah ouais j'avoue ah oui j'avoue que ça j'ai pas ce qu'il faut en plus pour l'avoir ah je me fais arnaquer je peux pas le faire comme ça en fait faudrait que je tire le truc jusque là-bas ah chiant ça m'a coûté cher ça ou pas non non lui c'est pas trop cher donc je peux en refaire un attendez je vais le détruire lui là-bas du coup sert à rien parce qu'en fait en gros j'ai pas j'ai pas la ressource alors à moins que je puisse l'avoir en me battant un peu mais je crois que c'est une récompense pour l'instant quand je l'ai eu donc il me manque la ressource je détruis ça par contre au pire je le laisse ça reverra plus tard donc là le mieux ce serait que je récupère le bois d'ailleurs mais du coup il va y avoir tout le temps chemin à faire ça va être assez long c'est pas du tout opti mais tant pis donc lui je le mets là lui j'en mets hop un là un là et puis là il va y avoir un sale chemin à faire quoi je pense bien ouais chiant aussi parce que là du coup ils vont prendre le premier croisement ensuite ils reviennent là là et là-bas donc normalement ça marche normalement ce que j'ai fait ça fonctionne mais alors là paye le détour quoi paye ton détour et donc là en fait enfin on a envoyé plein ici parce que sinon ça passera jamais et encore j'aurais dû les envoyer déjà commencer à prendre le bois là parce que ouais bon ça fonctionne ce que j'ai fait mais ouais pas la folie quoi ok on voit un peu l'idée après là j'avoue que le farm qui me demande pour la quête franchement 40 ça fait beaucoup donc on a intérêt d'optimiser un petit peu 60 planches est-ce que est-ce que c'est vraiment beaucoup ou pas en vrai dans les 60 planches je les ai déjà donc ça c'est pas le problème après les 40 si je retire tous les sparks qui sont en train de travailler je pense que on peut y arriver assez vite mais c'est pas ce que je veux faire quoi on peut pas faire ça le but c'est que ils automatisent bien le problème là c'est de farmer les shards le problème c'est de de farmer les shards c'est un peu long quoi là je peux pas aller me faire les gros spots comme ça tant qu'on est que deux alors je fais un call de tout cela on est dans ma team j'ai besoin de vous au combat quoi ces trucs là ça ça va me donner aussi des shards un peu vas-y on va leur dire d'y aller ça c'est du bois en fait c'est noté en haut quand on passe la souris dessus vous voyez puis refermer tout ce qu'il y a là comme ça déjà c'est clean j'aime bien quand c'est propre ok déjà on va lancer ça là dedans du coup ça va commencer à les faire c'est bien bon c'est dur tous au boulot c'est pas mal l'autre est en train de se cogner la tête depuis tout à l'heure ok hop de plus c'est bien parce qu'ils récupèrent tous les ressources en même temps donc j'ai juste à rester AFK après ça c'est pas mal c'est ce qu'on aime ok bon et là en vrai j'ai suffisamment pour aller attaquer un petit camp d'ennemis en plus ça a l'air de respawn donc ça c'est cool ce qui veut dire que potentiellement est-ce que si je fais une route oh ce serait le truc à tester vas-y faut que je teste ça c'est un peu par contre il y a des arbres au milieu donc genre faudrait fermer cet arbre par exemple fermer ça les gars ok parce que vu que les ennemis respawn imaginons si je fais une route en fait j'ai peur qu'ils attaquent pas si je fais ça mais bon j'ai envie de tester ah ouais mais du coup bon c'est pas grave on va juste faire une route comme ça c'est juste le test pour l'instant c'est quoi du coup la route est-ce que je dois faire un tout le tour non mais chiant en fait chiant 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 parce que là ok ils vont aller là-bas mais ils vont pas se battre je le sens vas-y toi pas de battre là-bas c'est nul comment je pense qu'on peut pas si ça fait le tour peut-être qu'ils vont se faire engager et que du coup on va voir non un peu dommage en fait un peu dommage mais il doit y avoir autre chose pour les chars d'après c'est sûr c'est sûr et certain qu'il y a un truc ok bon là j'ai pas encore fait le truc derrière il manque de quoi de bois forcément il n'y a plus personne qui travaille là j'ai récupéré tout le monde allez-y au boulot ici on a combien là ? 4 c'est pas énorme c'est pas énorme mais peut-être parce qu'ils ont plus ce qu'il faut aussi puisqu'il n'y a plus personne qui bossait encore une fois ok bon il n'empêche qu'on va s'arrêter là-dessus je pense pour cette découverte des amis si je devais donner un avis sur le jeu moi j'aime beaucoup ça fonctionne bien il n'y a pas l'air d'y avoir de bug l'évolution est cool ce côté on débloque des nouvelles choses au fur et à mesure du coup on automatise de plus en plus avec le peu qu'on a on peut déjà faire tellement de choses différentes je ne le voyais pas comme ça par contre le jeu c'est à dire que je pensais vraiment qu'on allait être beaucoup plus libre de faire un peu ce qu'on veut pour automatiser là où on est et tout alors qu'en fait on est très dépendant de l'emplacement des ressources et du coup on est obligé même là de placer une structure ici ok enfin elle est déjà là elle est déjà placée plutôt mais celle là on est obligé de la placer ici cette nouvelle structure on ne peut pas la placer côte à côte donc en fait on ne peut pas faire un truc vraiment optique comme on l'aimerait dans un satisfactory un factorio ce genre de choses et finalement ça m'a un peu perturbé je reconnais mais de l'autre côté quand on y pense un petit peu plus en détail c'est pas plus mal parce que justement le jeu ce n'est pas une copie d'un factorio ou quoi on veut quelque chose de différent et là il faut le voir comme un jeu où oui il y a de l'automatisation mais le but c'est avant tout d'arriver à progresser de remplir des objectifs pour pouvoir avancer et donc pour parvenir à nos objectifs on doit essayer de faire avec l'environnement aussi et finalement c'est plutôt cool je trouve que c'est pas plus mal mais la progression est quand même un peu lente je trouve à mon goût c'est à dire que là vous voyez bon faire 40 sparks à donner parce qu'encore une fois je pourrais récupérer tous mes sparks ici et je pense que les 40 bon je ne les ai pas mais déjà je m'en approcherai un petit peu plus mais ouais je trouverai ça dommage je ne peux pas en avoir plus que 10 c'est ça mais ouais non donc c'est vrai que je trouve ça un peu long en termes de progression malgré tout après j'aurais pu effectivement mieux optimiser certaines choses il y a des trucs que forcément là je découvre donc voilà déjà cet arbre qui fait un détour de malade alors que j'aurais pu faire un tout droit et puis c'était réglé en fait déjà après là-bas bon je suis un peu obligé de faire ça là je n'ai pas trop le choix pour le moment mais on aurait pu faire un truc un peu plus optim si seulement j'avais la ressource pour aller former un autre arbre là-bas mais du coup je pense que cet arbre là j'aurais peut-être pas dû le faire vous voyez là avec le recul en fait on a déjà beaucoup plus de bois bon je n'ai pas fait le petit stockage ici il faudrait le faire bien sûr mais même avec ça en fait je produis beaucoup plus de bois ici que nécessaire pour la transformation donc après soit j'aurais dû mettre en fait la scierie ici à côté là comme ça on réutilise le bois du premier arbre déjà dans deux endroits différents et comme ça j'aurais pu utiliser un autre arbre là-bas plus proche justement de la structure pour faire les sparks soit ici il faudrait au moins que je rajoute d'autres scieries pour optimiser un petit peu après ce qui est chiant c'est que voilà même si on le fait là-bas on est obligé quand même de faire des certains trajets on va dire pour aller récupérer les ressources ici après là on peut crafter plein de trucs donc là je pense que c'est le truc optimisé c'est ici et après rien n'empêche de tirer un câble tant pis enfin une route du coup pour faire un stockage vers la zone de départ comme ça nous on n'a pas trop à bouger notre cul pour aller récupérer les ressources mais ça on ne peut pas le faire de suite forcément il faut déjà avoir un certain nombre d'ouvriers donc pas évident évident donc ouais moi en définitive j'aime beaucoup le jeu très sympa juste un petit peu long tête de progression c'est le seul vrai bémol que je pourrais que je pourrais émettre mais après encore une fois ça c'est un point de vue aussi personnel c'est à dire qu'il y a d'autres personnes qui au contraire ont trouvé ça cool que ce soit un petit peu long et qu'on n'ait pas les choses de suite non plus c'est ce que je peux comprendre voilà mais en tout cas belle petite découverte j'espère que ça vous a plu également alors juste pour le petit bonus de la vidéo regardez quand on va quitter la partie on voit quand même une partie beaucoup plus avancée avec d'ailleurs deux joueurs donc c'est sympa aussi il y a l'air d'y avoir il y a des endroits où je sais pas on les stocke comme des fermes ou quoi on dirait des fermes à créatures là même tous les stockages et tout enfin il y a pas mal de choses qu'on n'a pas vu là donc c'était sympa juste à montrer ça bon ça c'était juste le petit bonus de la vidéo allez sur ce à très bientôt les amis